Bonjour à tous, nous voici dans le challenge de 7 jours pour réduire sa fatigue et augmenter son niveau d'énergie et donc nous en sommes, ça y est c'est la fin, c'est le jour numéro 7 nous en sommes dans ce nouveau jour, ce dernier jour où je vous donne les clés étape par étape pour créer une routine saine pour contrer l'épuisement Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on ferait une routine saine ? Vous vous dites, pourquoi encore ? A quoi ça sert ? Ces routines saines, cette routine saine que vous pourriez créer qui commence aussi bien au moment où vous vous levez que jusqu'au moment du coucher va vous permettre de diminuer votre stress d'augmenter votre bonne humeur, votre énergie d'augmenter votre apaisement de manière générale d'améliorer le bien-être et le mental Donc, bien évidemment, on va avoir le fait de dormir suffisamment de bien manger et de faire de l'exercice physique simplement parce qu'en fait, ça améliore votre système immunitaire ou plus exactement, en fait, ça ne le détériore pas Le fait de mal dormir, peu dormir de manger des cochonneries de manière générale et souvent en fait, par rapport à des repas un peu plus sains Le fait de ne pas faire d'exercice physique va en fait détériorer votre système immunitaire et va être enclin à créer des maladies qui n'auraient pas été là si vous aviez bien mangé bien dormi et fait de l'exercice C'est tout gros mais malheureusement, c'est le corps humain qui veut ça c'est notre biologie interne qui veut ça On est un corps, on est fait pour bouger un minimum et pas pour être sédentaire Visser sur une chaise toute sa journée et ensuite ne rien faire du tout En fait, cette routine scène, qu'est-ce qu'elle va vous permettre ? Elle va vous permettre surtout d'avoir cet équilibre dont je parle en fait depuis toutes les vidéos de tous les autres jours du challenge Cet équilibre entre quantité d'énergie qu'on va utiliser et quantité d'énergie qu'on récupère Quelle est la récupération et quelle est l'utilité qu'on en fait Et donc, l'épuisement, le burnout, qu'est-ce que c'est ? C'est un déséquilibre en faveur du coup de l'utilité de l'énergie On utilise beaucoup plus d'énergie, c'est plus lourd Donc notre balance, elle est en faveur de cette utilisation d'énergie et on ne récupère pas du tout assez Ce qui fait en fait que forcément, on a des carences qui vont se créer au niveau physiologique On a de la fatigue qui va s'accumuler Et comme on continue, on continue à être déséquilibré Paf, à la fin, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un épuisement, voire même un burnout On peut vraiment comparer ça Les personnes qui vont faire un burnout, on peut un peu les comparer à des pilotes tout-terrain, des pilotes de Formule 1 Ils conduisent des bolides, ils y arrivent très bien à les conduire, les bolides Ils arrivent à aller très très vite, etc On les aime beaucoup, ces pilotes tout-terrain et ces bolides parce qu'ils abattent un max de travail Ils sont très professionnels, ils sont très empathiques Ils aident leurs collègues, ils aident leur famille Ils vont aider les enfants, forcément Ils vont vraiment tout faire Ils sont extrêmement bons pour tout Ils vont faire eux-mêmes, généralement Ils ne vont pas forcément demander d'aide Généralement, ils sont très autonomes Très professionnels Très perfectionnistes, souvent aussi Et en fait, les boîtes, ils adorent ces gens-là Mais en fait, le problème, c'est quand vous êtes sur la route que vous êtes à bord de votre bolide et que vous êtes à fond, à fond, à fond la caisse Au bout d'un moment, sur le côté, en fait On est sur une ligne droite, ok Et sur le côté, il va y avoir des panneaux Des panneaux de signalisation Et en fait, vous roulez, vous roulez, vous roulez Mais vous roulez tellement vite Que tout est flou autour de vous Et les panneaux de signalisation Les premiers panneaux qui vous disent Attention, dans 3 km, il y a un tournant Vous ne voyez pas Et puis, les panneaux qui disent Attention, dans 1 km, il y a un feu, un feu rouge Vous ne voyez pas, tellement vous allez vite Et puis, vous vous rapprochez, vous rapprochez Il y a de plus en plus de panneaux Attention, de plus en plus, plus en plus, plus en plus Et à la fin de la route, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un feu rouge Sauf qu'il sert à quoi, ce feu rouge ? Ce feu rouge, c'est un carrefour Et juste après ce carrefour, il y a quoi ? Il y a un précipice Et bien en fait, vous, potentiellement Si vous continuez à ne pas voir tous ces signaux jusqu'au bout La voiture va foncer dans le précipice C'est ce qu'on appelle le burn-out La descente aux enfers Et là, il n'y a plus d'énergie Et on ne peut plus rien faire On est vraiment, du jour au lendemain D'un coup, potentiellement On ne peut plus sortir du lit Pendant des semaines Le burn-out, c'est vraiment ça en fait C'est ça la logique Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que c'est tous ces panneaux en fait à côté ? Et bien en fait, les panneaux qu'il y a sur votre route C'est les maux de tête qui commencent à arriver Les douleurs physiques au niveau du dos Du coup, les problèmes digestifs qui commencent à arriver Les problèmes de mémorisation, de concentration qui commencent à arriver Les pleurs, l'irritabilité, l'énervement, l'impatience Commencent à arriver La difficulté d'empathie L'envie de tout avoir envie d'envoyer balader, etc Tout ça La perte d'estime de soi, etc Tout ça, c'est les panneaux de signalisation qui sont sur le bord de la route Mais que vous n'avez pas appris Pas conscientisé Vous n'avez pas vu en fait qu'ils étaient là Vous n'avez pas appris à écouter votre corps C'est pour ça D'où la séance 1 Le challenge jour 1 Où je vous apprenais avec la jauge A réussir à savoir à n'importe quel moment Où vous en êtes de cette jauge Et bien en fait, c'est comme si vous disiez Là je veux voir Qu'est-ce qu'il y a autour de moi sur la route Est-ce qu'il y a des panneaux ? Bah c'est la même chose C'est exactement la même chose en fait C'est la même comparaison Donc voilà Donc cette routine Elle va vraiment permettre d'avoir Cet équilibre qui va se créer Et l'équilibre étant que On veut soit Que On utilise autant d'énergie qu'on en récupère Soit qu'on récupère un peu plus d'énergie qu'on en utilise Quand par exemple On venait d'en utiliser un peu plus En fait, c'est pas gênant que la balance Elle tourne D'un jour à l'autre Elle soit soit à l'équilibre Soit déséquilibrée Le but par contre, c'est qu'elle soit pas déséquilibrée trop longtemps dans un sens En tout cas, pas dans le sens de perte d'énergie, bien évidemment Voilà Donc voilà le pourquoi du routine saine Maintenant, comment est-ce qu'on va créer cette routine saine étape par étape ? Donc évidemment, on a les clés habituelles de la routine saine Qui, comme je l'ai dit, c'est exercice régulier Ce qui est recommandé, c'est 30 minutes par jour Pendant au moins 5 jours par semaine Quand on dit exercice, il n'y a pas besoin, comme je vous ai dit, d'aller courir un marathon Vous pouvez simplement aller vous balader 10 minutes Par exemple, le matin, vous prenez la voiture pour aller chercher votre baguette Mais en réalité, c'est à 10 minutes à pied Qu'est-ce qui vous empêche quand il fait beau ? Enfin voilà, vous pouvez vous mettre, vous, des Non, j'irai pas parce qu'il pleut, il neige, il fait trop froid, bref, peu importe Ok, mais vous pouvez très bien vous dire Bon bah là, j'essaie d'y aller à pied au moins 2 à 3 fois par semaine Pourquoi pas ? Je vais aller chercher les enfants à l'école Si vous pouvez le faire à pied, en vélo, peu importe, pourquoi pas ? En fait, tout ce qui pourrait vous faire mettre en mouvement Qui soit pas trop relou, on va dire Qui pourrait vous convenir dans votre timing Dans l'énergie que vous y allouez C'est intéressant Allez vous dire, bah allez, hop, là J'ai ma pause repas Je mange en 30 minutes Ok, très bien Et il me reste encore 30 minutes Donc je vais aller partir faire une balade à côté À côté du boulot Si vous avez quelque chose d'intéressant à côté du boulot Vous pouvez vous balader un petit peu à pied ou quoi Pourquoi pas ? En fait, tout est bon Et moi, dans mon cas Et bien, c'est généralement Je vais faire par exemple du Beat Saber Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente Du Beat Saber, du Just Dance Des trucs en fait qui mettent mon corps en mouvement Que je trouve ça sympa parce que j'aime beaucoup la musique Et en fait, me bouger en rythme J'aime beaucoup ça Voilà, tout bête Enfin franchement Ça, c'est une de mes routines, on va dire De faire ça régulièrement Le but, c'est vraiment que vous trouviez Les activités qui vous plaisent à vous Des activités qui ne soient pas forcément trop énergivores Puisque du coup, on l'a dit Le but, c'est de retrouver de l'énergie Mais des activités qui permettent de vous mettre en mouvement Tranquillement Et qui vous fassent plaisir Qui vous fassent du bien Et en tout cas, qui ne vous fassent pas de mal Et comme ça, vous intégrez ceci dans votre routine quotidienne Ensuite, on a l'alimentation équilibrée Là-dessus, on ne va pas vraiment pouvoir y couper Le fait de manger des snacks tous les midis et tous les soirs Il y a un moment où il y aura une limite Et en fait, vous n'aurez pas les apports nécessaires pour votre corps Le but, ce n'est pas d'arrêter complètement Et de ne manger, on va dire, que sain tout le temps Non, non, ce n'est pas du tout ça le but non plus Encore une fois, il faut vraiment un équilibre de tout ça Donc par exemple, vous pouvez très bien vous dire Allez, c'est un snack par mois Ou un McDo par mois Ou un Subway par mois Ou peu importe quel truc vous aimez bien Un par mois Et puis, j'ai le droit Je m'autorise à prendre, par exemple Je ne sais pas, à manger un repas un peu plus déséquilibré C'est-à-dire sans les légumes Sans, enfin voilà, genre une pizza Si c'est une pizza seule Généralement, ce n'est pas le plus équilibré Par exemple, voilà J'ai le droit à ce type de repas Une à deux fois par semaine Voilà Par contre, le reste des repas de la semaine Je décide de On est à nouveau dans le Ce n'est pas je dois, il faut C'est je décide de Manger sainement Manger de manière cohérente Par rapport à l'état de bien-être Que je souhaite avoir C'est plus dans cette optique-là Et donc, on va repartir sur la chrononutrition Avec des petits déjeuners et des déjeuners plutôt protéinés Végétal ou animal, peu importe Avec une collation de l'après-midi et un repas du soir Qui vont plutôt, eux, favoriser la sérotonine Et donc, des glucides complexes Comme je vous l'avais dit Du pain complet, du riz complet, des pâtes complètes, etc. Et à chaque fois, avec le repas du midi, le repas du soir Avec des légumes verts à côté C'est le mieux De la boisson, de la boisson, de la boisson De l'eau principalement Mais vous pouvez aussi inclure Un café ou deux dans la journée C'est ok Essayez de le faire avant 16h Pour ne pas avoir Avoir du mauvais sommeil A cause de ça A cause de la partie excitante du café Parce qu'en fait, dans le café On va avoir des molécules excitantes Qui vont durer 6h dans votre corps Donc c'est pour ça qu'on dit 16h Parce que 16h plus 6h, ça fait 22h 22h, c'est généralement l'heure Approximative à laquelle Les gens commencent à essayer d'aller dormir Entre 22h et minuit Voilà Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Au niveau de l'alimentation Donc on a dit Essayez d'ajouter et de faire la part belle A ce type d'aliments, de nutriments Au cours de la journée Et on va essayer d'éviter Comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur l'alimentation Tout ce qui est sucre raffiné Les céréales le matin On va essayer d'éviter Le pain blanc, on essaye d'éviter aussi Ça serait vraiment mieux si c'était du pain complet On va essayer d'éviter Tout ce qui est Le soir en tout cas L'alcool C'est aussi un excitant En fait, c'est considéré comme un excitant Café, thé Maté Sucre Le chocolat Je vous l'ai dit Chocolat plus 70% Et même ceux qui sont en tout 70% Puisque sinon c'est le reste du sucre Donc c'est pareil Etc On va essayer d'éviter ça A partir de 16h Et de manière générale Le sucre sur toute la journée On va essayer de l'éviter aussi Au maximum Encore une fois On fait un équilibre On n'est pas tout dans l'un ou tout dans l'autre Le but c'est pas de se flageller Oh là là aujourd'hui je n'ai pas mangé sainement Oh là là je culpabilise Non, c'est pas non plus le but en fait Le but c'est vraiment d'essayer De faire du mieux qu'on peut Avec les connaissances qu'on a C'est pour ça que là je vous donne des connaissances Pour que vous puissiez comprendre et savoir pourquoi Est-ce que c'est mieux ci ou ça ou ça Et en fait par rapport à ça Vous faites de votre mieux Et si il y a je sais pas 3-4 jours où vous êtes pas très bien Moralement etc Et bien Tout dépend le pourquoi du comment Mais bien évidemment Vous pouvez vous morfondre avec votre peau de glace Et devant les séries Netflix C'est ok en fait C'est ok Le but c'est pas que ça soit quelque chose qui perdure Dans le temps Et d'avoir conscience de l'impact derrière Au niveau du corps Le corps c'est pas en 3 jours Où vous allez mal manger Alors que vous mangez tout De manière générale plutôt bien C'est pas comme ça qu'il va être en carence C'est sur le long terme Qu'il va être en carence Sur le moyen et long terme Voilà J'en ai aussi parlé Dans une vidéo précédente du challenge Le sommeil suffisant Pour la routine C'est extrêmement important Instaurez un rituel du soir Avec des choses qui vous plaisent Qui vous font plaisir Des choses qui pour vous ont du sens Que ça soit dans cette routine Peu importe quoi Il y en a un qui va être Ça va être prendre un bain Il y en a l'autre Ça va être écouter de la musique De telle manière Et lire Et mettre sa petite bougie Et ensuite l'éteindre Peu importe Tout est valable Dans une routine du soir Les seules choses à essayer De faire en sorte De respecter On va dire C'est éviter la lumière Au moins une heure à une heure et demie Avant le dodo J'entends par là La lumière bleue Donc celle qui est contenue Dans les LED Des téléphones Des ordinateurs Et des ampoules De manière générale N'hésitez pas A vous éclairer le soir A la bougie A la cheminée Au feu De manière générale Attention quand même Les lampes à halogènes S'il y en a encore Par chez vous Sont plutôt Bien Parce qu'elles n'ont Pas trop ce pic De lumière bleue A l'intérieur Donc voilà C'est intéressant En rituel sommeil Je vous l'ai dit aussi Il y a l'utilisation Des yeux essentiels Qui peut se faire Pour calmer l'anxiété Pour augmenter Le lâcher prise Pour aider A avoir un bon endormissement Vous avez aussi Toutes les techniques De gestion du stress La cohérence cardiaque Etc Il y en a beaucoup Vous pourrez en trouver Plein sur Youtube Genre Technique Technique pour s'endormir Plus vite Ou je sais pas Vous tapez ce genre de choses Musique pour le sommeil Etc Et vous allez vite voir Il y en a plein Et vous allez pouvoir Tester simplement Écouter certaines méditations Guidées Écouter certaines musiques Et voyez ce que ça vous fait Pour vous Est-ce que ça vous fait Du bien à vous Voilà Ça c'est quelque chose De très personnel Moi dans mon cas Je sais que ça va être Tout ce qui est Musique très apaisante Du piano Du violon J'adore ça En tout cas pour aller M'endormir Les musiques Justement quand on tape Musique apaisante Pour dormir Etc Avec des petits bruits De cascade Des bruits de pluie Des bruits de cheminée De crépitement Etc Ça j'aime beaucoup aussi Ça m'aide Ça m'aide A détendre A lâcher prise Et Certaines méditations Guidées Alors pas toutes Pour le coup Je suis assez J'ai du mal Enfin en tout cas J'ai du mal C'est pas toutes Ce qui vont me faire L'effet bénéfique Mais certaines me font Un effet bénéfique Ce qui marche très bien Pour moi C'est cohérence cardiaque Body scan Encrage Ça ça marche plutôt pas mal Et j'ai un peu plus de mal Dans tout ce qu'il faut Imaginer S'imaginer à un endroit En particulier J'ai un peu plus du mal A lâcher prise Et du coup A partir dans ce genre de truc Et ça a du mal A faire effet sur moi Sur moi Sur le voisin Ça marche peut-être Très très vite Donc ça Il y a En fait toutes les techniques De gestion du stress Généralement marchent Mais il faut que vous trouviez Celles qui fonctionnent Pour vous Vous pouvez aussi Dans votre routine Décider par exemple De Pour éviter Les envies de malbouffe Donc quand vous êtes fatigué Épuisé Je vous l'ai dit aussi Plutôt Le cerveau a tendance A vouloir se réfugier Un peu dans la nourriture Et des nourritures Plutôt grasses Grâces ou sucrées Ce qui arrive Qu'on ait Très souvent Des compulsions alimentaires Sucrées ou grasses En fin de journée Et donc par exemple Ah non là je suis trop fatiguée Vas-y viens On va se faire un snack Pourquoi pas Mais Ça peut devenir récurrent Et vous allez peut-être voir En fait que c'est par rapport A votre moral A votre fatigue Bah vous pouvez peut-être aussi Le mettre dans votre jauge Ah quand ça me fait ça C'est que je commence à Il faudrait que je lève un peu le pied Et donc Comment est-ce qu'on peut contrer ça Vous pourriez très bien le contrer Par exemple en planifiant à l'avance Vos repas Pour la semaine Enfin voilà En batchant un petit peu En faisant plein de Un moment vraiment Où vous allez faire plein de repas En même temps Pour les 3-4 prochains jours Et en fait En ayant planifié Ces repas à l'avance Ça vous oblige un peu A les manger Au moment et à l'heure d'eux Parce que vous avez décidé De Que vous mangeriez ça A ce moment là Donc ça reste un peu Au niveau du cerveau C'est vraiment Vous l'avez décidé Donc vous vous y tenez Plus ou moins Evidemment Ça n'empêche pas Je vous ai dit d'avoir Un jour Où hop Non c'est bon là Vraiment on décale à demain Là j'ai vraiment pas envie C'est ok Et juste faites attention Combien de fois ça vous arrive A quel moment ça vous arrive Est-ce que c'est justement De la fatigue et de l'épuisement Est-ce que c'est vraiment Que vous en avez envie Ou est-ce que c'est La solution de faciliter Est-ce que c'est la solution De se réfugier Et donc de fuir un peu Ce qui vous arrive Essayez un peu de repérer ça Comme je vous l'ai dit aussi Essayez de trouver des activités Qui vous plaisent Pas forcément que de l'exercice physique Vraiment des activités De manière générale J'ai beaucoup de clients Qui me disent Mais je ne sais pas Quelle activité Ou non activité Faire pour me redonner De l'énergie Je ne sais pas Et là en fait C'est vous qui pouvez savoir Qu'est-ce qui vous rend De l'énergie Donc bien évidemment Moi je leur donne Une liste de choses Qu'il serait possible de faire Pour récupérer de l'énergie Mais après c'est très intrinsèque A la personne Moi dans mon cas Ça me donne de l'énergie De lire Ça me permet de me reposer De lire Ok très bien D'être sur l'ordinateur Et de jouer à certains jeux Pas tous Certains jeux De Certains jeux vidéo M'apaise et me calme Des jeux un peu plus A utiliser un peu la mémoire Ou A être un peu plus tranquille Chill Comme on dit Dans le jargon Vraiment pour passer Un moment tranquille Et apaisant Avec ou sans mon conjoint Et Par contre J'ai d'autres jeux Qui eux vont plus Potentiellement Me mettre dans un état D'énervement Ou d'excitation Parce que là Vite vite Ça demande De la vitesse De l'adaptation Ça peut faire potentiellement Rager Comme on dit aussi Parce que Ah bah Là On se prend une saucée Dans le jeu Peu importe Ces jeux là Par exemple Je vais pas forcément Y jouer Quand je sais Que j'ai besoin D'apaisement Et de calme Et que j'ai besoin De retrouver de l'énergie Par exemple Moi les bains J'aime bien Me prendre un bain De temps en temps Avec des huiles essentielles Dedans Et je me prends vraiment Trois quarts d'heure Une heure Où je suis en mode Je suis dans la salle de bain Vous venez pas Me faire chier Pour être très honnête C'est Vous Me laissez tranquille Je suis dans la salle de bain Aussi bien Les chats Que mon conjoint Ils le savent Les chats De toute façon Ils savent pas Ouvrir la porte Bien heureusement Mais Voilà C'est mon moment À moi Que pour moi Je le fais pas Tous les jours Bien évidemment Alors je dis Bien évidemment Plus parce que là J'ai plus un problème Au niveau écologie À utiliser énormément D'eau comme ça Des mangas J'adore les mangas Donc voilà Je regarde des mangas Peu importe en fait Tout ce qui peut vous faire du bien À vous Et là vous les incluez Dans votre routine Quand vous avez commencé À essayer Et que vous avez vu Ce qui vous fait du bien N'hésitez pas à le noter Comme ça vous avez une liste Au fur et à mesure Que vous augmentez La liste Au fur et à mesure Que vous faites des activités Qui vous plaisent Ou qui au contraire Ne vous plairait pas Et vous pouvez ensuite Piocher dans cette liste Ah bah oui c'est vrai J'avais fait du coloriage J'avais bien aimé Ça m'avait détendu Etc Hop Bah vous pouvez dire Ah bah tiens Là aussi Oui finalement J'ai envie de faire ça Pourquoi pas C'est très très bien Pour le cerveau en fait Et donc je vous en ai parlé Un petit peu avant Dans la vidéo Donc faire des rituels De coucher Très important Mais vous pouvez aussi Faire la même chose Pour des rituels De réveil Si par exemple Le matin vous avez du mal À vous réveiller Ou que vous êtes toujours speed Parce que Ah bah là Vite c'est le réveil Faut lever les enfants Faut se doucher Faut manger Faut y aller au travail Pourquoi pas se lever peut-être Une demi-heure avant Donc ça sous-entend aussi Se coucher une demi-heure avant Le but c'est pas de perdre Du temps de sommeil Le but c'est de De prendre le temps de Encore une fois Donc on va peut-être Se coucher une demi-heure avant Décider ça Et du coup Le rituel du coucher Est avancé aussi À une demi-heure avant C'est pas gênant Vous allez avoir Le même temps de sommeil Et le matin Peut-être que vous allez Vous prendre une demi-heure Pour en fait vous Vous réveiller Tranquillement Et mettre en place Un rituel De réveil Alors dans Rituel de réveil Il n'y a pas par exemple On va pas mettre Des activités de type Être sur le téléphone À aller sur les réseaux Ça a aucun intérêt en fait Alors vous pouvez le faire Si vous le souhaitez Mais ça n'a aucun intérêt Pour votre cerveau Ça n'a aucun intérêt De mise En place D'une bonne routine Pour vous permettre De voir la journée Différemment Et de bien Commencer la journée En fait si vous commencez Bien la journée Avec votre routine Du coup matinale Qui est quelque chose Que vous aimez faire Que vous allez Pareil Vous prenez des activités Qui vous plaisent Ça peut être très bien Bah voilà Vous allez faire Peut-être 15 minutes De yoga le matin Et 10 minutes D'étirement Ou alors Pas du tout C'est le matin Non c'est le matin Où je lis Donc pendant une demi-heure Je lis Ok très bien Peu importe votre routine Ça peut être Tout et n'importe quoi Du temps pour vous Pour vous donner Le temps d'émerger De vous réveiller De vous mettre en branle En fait De commencer cette journée Et en fait Le fait donc Je vous le disais De bien commencer la journée Va vous donner déjà Un peu les lunettes De la positivité Pour le reste de la journée Si la journée débute mal Dès le départ Avec des cris Parce que Les enfants sont toujours pas prêts Ils sont toujours pas habillés Et que vous devez courir En fait ça vous met Dans un état de stress Dès le début de la journée Ce qui va impliquer Que ça va agir Négativement Sur toute votre journée Peu importe ce qui va s'y passer Peu importe les événements Qui s'y passent C'est indépendant Des événements Alors que si le matin Vous commencez votre journée Par une routine Déjà qui vous plaît Ça va quand même Déjà vous donner Les lunettes Non pas la négativité Sur le reste de la journée Mais déjà Une vision un peu plus Terre à terre Voir positive De la journée Qui s'annonce Et vous serez du coup Peut-être Beaucoup moins Impatient Stressé Dans la vitesse Dès le matin Dès le matin Tout simplement Et ça va impacter Positivement Le reste de votre journée Indépendamment Encore une fois De ce qui pourrait se passer Dans la journée Voilà Alors Est-ce que vous avez Déjà vous Des routines saines De mise en place Des rituels du soir Des rituels du matin Peut-être Au niveau alimentation Au niveau exercice physique Est-ce que vous avez Appris des choses Dans cette vidéo Qu'est-ce que vous avez Pensé De toute cette semaine De challenge Est-ce que ça vous a plu Et est-ce que ça vous a fait du bien N'hésitez pas à me le dire En commentaire Ou en MP si vous préférez Ça sera avec grand plaisir Que je répondrai A tous vos commentaires Et que je vous lirai Et n'hésitez pas Encore une fois A partager le challenge J'espère que tout ça Vous a plu Et je vous dis A bientôt peut-être Pour un nouveau challenge Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz